bonjour à tous ravis de vous retrouver pour ce morning coup du lundi 9 novembre 2020 la fin du jour bien entendu c'est le duo joe biden kamala harris qui a été élu à la maison blanche alors le duo prendra ses fonctions à partir du 20 janvier prochain même si une taxe force qui va être mise au point pour lutter contre le coronavirus en particulier très récemment et malgré et bien les recours déposés par donald trump alors c'est dans un contexte vous voyez où et bien les marchés actions ont été stables plus tôt vendredi aux états unis légère baisse en europe mais ce matin avec la confirmation de cette élection c'est plutôt la hausse qui prédomine notamment en asie vous voyez que le marché japonais on va y revenir dans un instant et chinois et bien sont en forte heureuse tout comme les futurs américains alors voilà un panel des points intéressants à retenir sur les marchés ce matin d'abord du point de vue bien entendu à c'est en haut à gauche du couronne à virus et bien on a dépassé les 100 000 cas le quotidien donc aux états unis concernés par le covid 19 c'est pour ça que cette équipe va être mise en place rapidement par l'administration biden en france on aura des nouvelles et bien de la progression du virus d'ici à la fin de cette semaine et voir si les mesures de confinement sont efficaces mais cela n'empêche pas donc les marchés actions d'avoir connu une semaine dernière euphorique voyez c'est le graphique en droite finalement quand on regarde l'indice large mondial le msi world index on n'est pas loin des plus historiques soutenus en particulier par le marché américain le sp500 qui a pris plus de 7% toujours un contexte paradoxal puisque on voit en bas à gauche et bien toujours plus de dettes avec des taux de rendement négatif on est quand même à 17 mille milliards de dollars de montants concernés donc par un rendement négatif c'est assez considérable et dans ce texte là on comprend bien que l'une des alternatives les plus privilégiées bien c'est en effet les marchés actions autre point aussi petit focus sur la turquie puisque vous voyez que la monnaie la lire turque notamment contre euros et bien a très fortement baissé on est à près de 10 donc lire pour un euro après la démission en particulier et bien du ministre des finances turques il n'y en a d'autres que d'ailleurs le gendre du président turc récide erdogan les finances turques sont sous ébullition et c'est une situation là aussi à surveiller de près sur les pays émergents à contraste c'est donc le marché japonais qui est assez intéressant voyez que le nikkei a retrouvé des niveaux tout proche donc des 25 mille points c'est un niveau qui n'avait pas connu véritablement depuis le début des années 90 et en plus de ça avec un yen qui est sans doute assez stable alors ce récent rallye japonais est assez intéressant parce qu'il a été soutenu en particulier et bien par des investisseurs locaux et lorsque les investisseurs donc étrangers vont se remettre sur le marché on pourrait avoir une nouvelle jambe de hausse qui pourrait se réaliser et pour plus si finalement lundi japonais vers des niveaux plus haut là c'est aussi l'activisme assez significatif du nouveau premier ministre suga qui plaît d'ailleurs aux investisseurs dans ce contexte actuel autre point signe année on a parlé à plusieurs reprises dans cette chronique par une belle infographie réalisé par le parisien ce matin dans son édition matinale sur l'hydrogène voyez que dans cette infographie on voit que le potentiel donc de ce gaz est assez considérable notamment pour l'industrie pour la mobilité mais aussi pour la production d'énergie ici à 2030 et on sait qu'on a des champions français en particulier bien entendu comme l'oncle l'action de la fanny air liquide mais aussi comme macfie qui est spécialisé sur ce créneau vous voyez donc la hausse a été vertigineuse depuis le début de l'année mais voilà donc l'hydrogène la presse financière en parle abondamment ces derniers temps et c'est vraiment une filière d'avenir sur lesquelles il pourrait être intéressant d'investir alors c'est lundi comme d'habitude vous ai mis le calendrier de la semaine et qu'on a quand même moins de chiffres macroéconomiques on a une semaine intense la semaine dernière mais tout de même à considérer en particulier donc jeudi et vendredi pas mal de réunions importantes comme la réunion des ministres des finances du g20 et des banquiers se trouve qui soutiendra à partir de vendredi prochain et puis du point de vue des résultats des entreprises des encore moins de résultats bien entendu que les semaines précédentes mais quand même des résultats assez intéressant à regarder comme adidas demain ou alors encore billon mit ce soir après la clôture mcdonald publiant elle donc avant l'ouverture des marchés américains tout à l'heure alors quand on regarde l'actualité d'entreprise pas mal de choses à dire d'abord peut-être le retour en grâce de palantir vous savez palantir c'est cette introduction donc donc cette société qui regarde les données et qui est utilisé par de nombreux gouvernements l'action a pris 16% vendredi la société publiera ses chiffres jeudi prochain vous voyez que c'est quand même un retour d'intérêt assez intéressant tout comme d'ailleurs le cannabis puisque certains états ont autorisé l'utilisation du cannabis au niveau donc pour l'utilisation moins thérapeutique vous voyez que sur ces annonces là et bien aurora cannabis notamment a pris 56% avec elle est quand même très basse mais voilà c'est une hausse assez vertigineuse qui a été mise en place peut-être que ce mouvement va encore continuer dans les prochains jours autre résultat aussi alors c'est coty leader de la parfumerie même si l'action quand même beaucoup baisser vous voyez qu'elle a perdu 86% de sa valeur très belle interview d'ailleurs de sa patronne dans les écoles ce matin qui voit donc un potentiel assez considérable pour coty dans les années à venir notamment par la mise en place et bien d'accord avec des stars notamment des réseaux sociaux comme la famille kardashian qui permettent finalement donc aux leaders de la parfumerie et bien de mettre au point des stratégies de vente direct aux consommateurs via les les sites de e-commerce pour pouvoir et bien faire finalement des parfums très fructueux on a eu aussi ce week-end les résultats de beccher attaoué donc la société d'investissement dirigée encore par warren buffett voyez que finalement les résultats ont été en hausse notamment grâce à ces divers investissements malgré le point noir qui reste l'assurance alors berger s'assoit sur un matelas de cash de 145 milliards de dollars c'est près d'un tiers de sa capitalisation et donc la société toujours à l'affût de belles acquisitions ne soit pas trop chère même si sa première participation reste sa participation dans apple alors autre point si intéressant dans la presse d'abord eurasio là aussi d'investissement beaucoup plus petit qui pèse 3 milliards d'euros et bien s'intéresse de près aux sneakers et l'investissement de 56 millions d'euros dans la marque qui monte qui s'appelle axel harigato c'est une marque d'origine suédoise et de fortes ambitions encore puisque la société a du cash à réinvestir donc pour eurasio qui pourrait être regardé de près si vous croyez au potentiel donc notamment du marché actions français mais aussi de sa capacité à investir dans de belles sociétés non cotées et puis saint gobain donc qui s'est désinvesti enfin de la paire la paire donc les magasins de bricolage pour se concentrer plus spécifiquement sur tout ce qui est marché donc industriel et de professionnel ça a été plutôt bien accepté récemment par les marchés même si et bien vous voyez sur cinq ans saint gobain est encore en baisse de 6% est une action à potentiel donc dans les mois à venir alors deux points intéressants d'abord eh bien on a eu le résultat des enchères des objets donc de ce grand chanteur mythique qui est christophe plus de 650 mille euros donc dont c'est un cher qui s'est tenue le week-end dernier sera notamment ceux du club boxe mythique du chanteur français mais aussi de nombreux objets qui ont été cédés à des prix dépassant largement des estimations six fois l'estimation pensée et puis si vous avez envie de faire une belle découverte musicale écoutez donc ce chanteur nigérian whisky dit l'avait notamment été dans le le tube donc one dance avec drake là il fait son propre album main jean lagos qui démontre que la musique africaine est en train de monter en puissance comme d'ailleurs tout le continent africain vraiment c'est un très bel album whisky qu'il si vous avez envie de vous détendre qu'il convient d'écouter terminons ce monde nico en vous souhaitant une très bonne semaine soyons patients et solidaires par rapport bien entendu au couvient 19 et aux mesures de confinement la termine par donc raymond devos cette citation qui a dit qui prête à rire n'est jamais sûr d'être remboursé très bonne journée à tous et on se retrouve très prochainement pour un nouveau monde émico à très bientôt